Musique C'est un jour qui marque la deuxième phase de lancement du projet Mour Finance Solidaire. Donc on avait déjà fait, on avait déjà exécuté la première phase de financement au profit de 16 groupements de femmes. Aujourd'hui c'est le lancement de la deuxième phase au profit de 31 groupements de femmes. 33 même groupements de femmes. Nous avons 31 qui sont sur place et deux autres qui vont recevoir dans la semaine parce que leurs papiers ne sont pas encore en place. Donc au profit de 33 groupements de femmes qui vont recevoir le financement de cette deuxième phase. Les motivations de cette décision, j'ai l'habitude de dire que nous sommes de Kwon et comme vous le constatez, que ce soit les journalistes ou toute la population de Kwon, comme vous le constatez tous. Vous savez que Kwon ne marche pas. Il y a tellement de manquements dans la commune de Kwon. En ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, ce qui concerne le foncier, on ne peut pas parler de Kwon sans parler de problèmes fonciers. On ne peut pas parler de Kwon sans parler de problèmes d'aménagement ou bien d'assainissement. On ne peut pas parler de Kwon sans parler de problèmes d'insécurité. On ne peut pas parler de Kwon sans parler d'un manque d'accès à l'eau, d'un manque d'éclairage. Alors que vous voyez, vous le savez tous, il y a la centrale qui est là. On a une centrale solaire, on a une centrale, la Sénélèque qui est là. Mais vraiment, il y a tellement de problèmes à Kwon. Et en tant que fils de Kwon, en tant que fille de Kwon, moi je me dis qu'il ne faudrait pas que l'on croise les bras face à certaines situations. Sinon, je pourrais être complice à ces problèmes-là. Donc je me suis levée et je me suis dit, il faut que je m'engage. Si je ne m'engage pas, personne ne peut exécuter, ne peut faire pour moi ce que j'ai envie de faire pour la population de Kwon. Donc c'est ce qui a motivé principalement mon engagement dans la commune de Kwon. Vous le voyez déjà, je suis déjà avec les femmes. Je pense que ce projet qui s'appelle Mour Finance Solidaire, c'est le premier projet dans la commune de Kwon. Qu'un homme politique a pu exécuter dans la commune de Kwon. A ma connaissance, je ne l'ai jamais entendu. Et vous pouvez vous-même faire des investigations au niveau de la population de Kwon ou bien auprès des femmes. Elles ne vous diront pas qu'elles ont été bénéficiaires d'un tel projet. Je suis la première candidate qui a eu à mettre en place un tel projet ici dans la commune de Kwon. Moi je pense que le problème foncier, ça demande une analyse très profonde. Parce que comme vous le savez, j'ai eu à le dire avant-hier lors d'une émission. Moi je pense que ce n'est pas normal aujourd'hui de procéder à un morcellement de terre qui n'est pas légal. Et le problème foncier récemment que nous avons vécu à Kwon, moi je pense que c'est de l'amateurisme. Parce que d'après les informations et d'après les investigations, tout le monde sait que c'est une zone de la Sekna. Moi je ne comprends pas comment est-ce qu'une zone de la Sekna peut être morcelée par des autorités. Ce morcellement légitimé est vraiment des parcelles employées à des populations jusqu'à ce niveau. Moi je me dis que c'est vraiment de l'amateurisme. Tu as l'impression que ce sont des gens qui n'ont rien compris. Et moi personnellement, je ne compte pas faire ça. Parce que je me dis que toute gestion appelle à des procédures. Et vraiment, je me dis qu'il y a certaines choses qui se passent dans la commune de Kwon. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Donc je ne veux pas indexer celui qui est là à 100%. Mais je me dis que c'est peut-être ce qu'il peut faire. Un autre maire, si je viens, peut-être que lui, son niveau ne le permet pas de faire certaines choses. Donc nous aussi, nous arrivons à la magistrature de cette commune, de cette municipalité-là, nous comptons faire plus. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, là où toi tu justes, ça c'est de l'amateurisme. Tu n'as pas le droit de faire pareil. J'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure dans mon discours que j'ai un peu pitié des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont là. Je m'inquiète même, comment est-ce qu'elles vont faire pour arriver chez elles ? Il faut le dire, ça c'est un problème qui est réel au niveau de la commune de Kwon. C'est un problème très réel. Et je me dis que ce n'est pas normal. Là où des villes qui sont peut-être proches de Kwon, là où ces villes-là sont bien éclairées, que ce soit par l'électricité normale ou bien par l'électricité solaire, là où on trouve une centrale solaire, là où on trouve une centrale électrique, comment est-ce que ça se fait que la population de Kwon manque encore d'électricité ? Et vous savez que ce manque-là est source d'insécurité dans la commune de Kwon. Vous avez entendu beaucoup d'agressions dans la commune de Kwon. Et moi, c'est des choses qui m'ont poussé à m'engager dans la commune de Kwon pour éradiquer ces problèmes-là. Ma candidature, ce n'est pas la candidature de l'opposition, ni la candidature du pouvoir. Ma candidature, c'est la candidature de la population de Kwon. Aujourd'hui, dans le mouvement, dans le mouvement pour la renaissance de l'espoir, vous trouverez des militants de la paire, vous trouverez des militants du PDS, vous trouverez des militants du PASTEF, vous trouverez des gens qui ne font pas la politique, vous trouverez des démissionnaires, des anciens politiciens, des anciennes personnes qui faisaient la politique, mais qui étaient découragées, qui ne faisaient plus la politique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis le candidat de l'opposition ou bien le candidat du pouvoir. Tout ce que je sais, c'est que je suis le candidat de Kwon. Je suis le candidat de la population de Kwon. Et aujourd'hui, le moment venu, je saurai, est-ce que vraiment nous allons partir sous la bannière de notre mouvement ou bien sous la bannière de notre parti. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai dit la dernière fois, toute personne, tout leader, tout parti, prêt à soutenir la population de Kwon, je sais avec toi.